Bien, moi, j'avais pas des craintes, mais j'avais hâte de voir comment le message avait à être livré par le maire Labeaume. Je trouve ça très important, étant donné qu'on fait appel à des liens publics. Je pense que le maire Labeaume a réussi son argumentation, qui était très solide. Il a été convaincant par le moment. Il y avait les chiffres à l'appui. Il y avait tout ce qu'il fallait, je pense, pour convaincre le plus possible, parce qu'il va toujours rester des gens qui vont être contre ce projet-là. Le maire Labeaume a été livré dans l'enchantissement. Il a vraiment séparé l'amphithéâtre et l'équipe, c'est ça? C'est très important, là, de faire. Il a mentionné, moi, je retiens une phrase de son point de presse. Il ne peut pas y avoir de deniers privés avant les deniers publics. Alors ça, je trouve ça très, très bon. C'est très vrai également. Donc, il faut y aller étape par étape. C'est sûr que ça peut paraître long. On aimerait ça que ça se fasse demain matin, peut-être, pour certains. Il faut avoir l'amphithéâtre à travers, puis ça passe par les fonds publics. Puis ensuite, ils seront permis d'raider encore plus, que ce soit Ligue nationale, aux Olympiques ou aux compétitions internationales. C'est exactement le message qu'il fallait. Qu'est-ce que tu entends? En France, en Québec, en rue, ça parle, ça dit vous? Il y a des gens qui rêvent, qui veulent le retour de la Ligue nationale de hockey. Il y a des gens plus posés un peu, qui savent qu'on a besoin d'un amphithéâtre. Écoute, Marcel Oubule l'a mentionné également. Ça fait déjà une vingtaine d'années qu'on parle de la construction d'un nouvel amphithéâtre. Ça ne s'est pas compétissé il y a de ça vingt ans. Résultat, les Nordiques compétent. Donc, si on fait la règle de 1 plus 1 égale 2, si jamais on a un amphithéâtre, les possibilités vont être là pour le retour de la Ligue nationale de hockey. Mais il y a des gens ici savent qu'on est rendus à avoir un nouvel amphithéâtre. Puis on voit ce qui se passe, entre autres, dans l'ouest du pays, avec les Jeux à Calgary, les Jeux à Vancouver, les infrastructures de ce côté-ci, dans l'est du pays également. Je pense qu'on est édus et pourquoi pas ici à Calgary. Merci beaucoup. Ça fait plaisir.